Waouh, ils sont allés aussi loin ? Jusqu'aux Jeux Olympiques ? Sous les tropiques, loin des montagnes et des pistes glacées, des militaires ont prouvé que le sport n'avait pas de frontières en allant défier les pistes à bord de leur bobsleigh aux couleurs de la Jamaïque. En allant aux Jeux Olympiques, ces quatre-là ont considérablement accru le prestige de la Jamaïque. Pourtant, ils sont allés au bout de leurs rêves en faisant taire les plus sceptiques. Ils sont devenus les emblèmes de leur île à travers le monde et l'un des plus beaux symboles des Jeux Olympiques. Ils ont la fierté de leur pays, ils sont revenus en héros. C'était comme une consécration de stars de cinéma. Une histoire incroyable qui inspira le film Rasta Rocket. Retour sur cette aventure pleine de surprises et de rebondissements. Kingston, en Jamaïque. Si aujourd'hui Michael White et Devon Harris se baladent tranquillement au marché, il y a presque 25 ans, ils étaient acclamés en héros dans les rues de la ville. Aujourd'hui devenus conférenciers et financiers à New York, ces deux hommes d'une quarantaine d'années sont entrés dans la légende des Jeux Olympiques en devenant la première équipe jamaïcaine de bobsleigh. C'était en 1988, mais les Jamaïcains n'ont pas oublié cet épisode de leur histoire. Pas de neige, pas de glace, mais des concurrents de bobsleigh. Direction les étoiles et la lune. Ouais. C'était bon pour la Jamaïque de participer aux Jeux Olympiques d'hiver. Nous vivons sur une île tropicale après tout, c'était magique pour notre pays. Ça a eu un impact mondial. Et venant d'un tout petit pays comme la Jamaïque, aller là-bas et réussir dans ce sport, c'était génial. On n'était pas habitués à ce genre de conditions. Le monde a été ébahi et pour les Jamaïcains, ça a tout simplement été magique et très positif. Pourtant, il y a quelques années, il aurait été bien difficile de prédire cette fabuleuse histoire. Je n'avais jamais entendu parler de bobsleigh avant 1987. Je n'en avais jamais vu à la télé avant 1987. Tout ce que je savais à propos du bobsleigh, autant dire peu de choses, c'est que ça allait vite et que c'était dangereux. Et que bien sûr, il s'agissait d'un sport d'hiver. Doddley Stokes faisait lui aussi partie de l'équipe avec son frère Chris. Il est aujourd'hui président de la Fédération Jamaïcaine, vit toujours à Kingston et se souvient de cette proposition insolite, créer une équipe de bobsleigh jamaïcaine. Il y avait deux Américains qui vivaient en Jamaïque, George Fitch et William Maloney. C'est eux qui ont eu l'idée. Ils cherchaient des athlètes pour le faire. Ils ont eu l'idée après avoir vu les chariots Pushkart. Les Pushkart sont de petites voitures en bois que l'on peut voir dans les marchés de Kingston. Les Jamaïcains les utilisent pour transporter des marchandises. Et comme ces bolides sont équipés de volants, des courses de Pushkart sont souvent organisées sur des circuits improvisés. L'un s'assoit et l'autre pousse, le même concept que le bobsleigh. A l'époque, les trois Jamaïcains sont officiers dans l'armée. Devon est lieutenant et spécialiste du 800 mètres, Doddley est pilote d'hélicoptère et Michael, l'un des meilleurs sprinters de l'île. Ils entendent parler de cette idée de réunir une équipe. Personne ne voulait y participer, donc ils sont allés demander à l'armée des volontaires. Mon colonel est venu me voir. C'était le colonel Barnes. Il m'a dit, il y a deux Américains qui veulent créer une équipe de bobsleigh pour concourir aux Jeux olympiques d'hiver de 1988. Une épreuve aura lieu dans trois jours au stade national. Je me suis dit, on est en août 1987, les Jeux sont en février, comment on va faire pour s'entraîner en Jamaïque et apprendre le sport pour les Jeux olympiques ? Le colonel Douglas, aujourd'hui retiré de l'armée, se souvient de cette idée surprenante. Il était le supérieur de Devon Harris à l'époque et n'avait pas hésité à pousser ce jeune lieutenant à se lancer dans ce challenge. Qui diable dans mon bataillon et vivant sous les tropiques voudrait participer à une course de bobsleigh dans la neige ? Un sport inconnu de tout le monde. J'ai immédiatement pensé à Devon, car c'était un bon athlète. Un jour, j'étais au travail et mon colonel Alan Douglas est passé à mon bureau. Il m'a appelé, j'étais sur les nerfs. J'étais lieutenant et lui c'était mon colonel. S'il m'appelait, c'est que j'allais avoir des problèmes. Je lui ai dit, Devon, présentez-vous à l'entraînement de bobsleigh. Il a immédiatement senti que ça allait être une aventure. Cette aventure, Devon, Michael et les autres n'allaient pas la laisser se dérouler sans eux. Ils allaient mettre toute leur énergie et leur détermination dans ce projet. Une fois que mon colonel m'a dit que je devais aller aux épreuves de l'équipe, je me suis mis dans la tête que j'allais carrément créer l'équipe. Mon rêve, c'était de participer aux Jeux olympiques. Donc quand ils sont venus avec l'idée de faire les Jeux d'hiver, je me suis dit que c'était ma chance de représenter mon pays. Direction le stade national de Kingston. C'est ici un jour de septembre 1987, sous une chaleur écrasante, qu'a lieu la sélection de la première équipe de bobsleigh du pays. Il y avait une foule immense dans le hangar. Plein de gens étaient venus pour passer les épreuves. Par moment, on rigolait car on voyait bien que certains étaient vraiment loin d'être prêts. Tout le monde voulait participer. C'était quelque chose de nouveau. C'était vraiment fascinant. Ils étaient tous là pour ça. Mais la plupart des Jamaïcains ne savent pas ce qu'un bobsleigh est encore moins une piste glacée. Les deux Américains décident donc de faire une petite présentation pour mettre en jambe les futurs champions. Ils nous ont apporté une vidéo pour nous montrer à quoi ça ressemblait. Dans la vidéo, on voyait des accidents, parfois mortels. Le premier jour des épreuves, on était environ 60 personnes. Après la vidéo, on était plus que 20. Ça semble donc mal parti, mais les trois militaires restent dans la course. Les choses sérieuses commencent le lendemain pour les futurs sportifs. Et quand il s'agit de comparer les performances, la mémoire revient vite. Le processus de sélection était basé sur la forme physique. L'élasticité et la vitesse. Ce type était le plus rapide de la course. Moi, j'y arrivais péniblement. N'importe quoi. À la fin de la journée, il était mort de fatigue. Devon, pas le plus à l'aise sur les courtes distances, a une stratégie qui va être payante. J'en savais très peu sur le bobsleigh à l'époque. Je savais juste qu'il y avait une épreuve où il fallait pousser. Et qui l'a remporté ? Le push test est la dernière épreuve avant le verdict final. Ils nous ont montré comment pousser le bobsleigh. Et on a eu le temps de s'entraîner. Avant de vraiment pousser pour de vrai. De là, jusque là, au milieu, environ 20 mètres. C'était la dernière épreuve de la journée et on avait fini. C'était un vendredi après-midi. On est partis et ils nous ont dit qu'ils nous contacteraient. On allait savoir qui avait été choisi au final. C'est maintenant l'heure des résultats. Informé par ses supérieurs, Dudley Stokes, qui concourait pour une place de pilote, prend la mesure de la nouvelle. J'ai réagi avec beaucoup d'enthousiasme. Un peu d'appréhension aussi. J'étais anxieux. Un poste à responsabilité que personne ne pouvait l'empêcher d'accepter. Ma famille a toujours cru que j'étais un peu fou. Donc il n'y avait pas vraiment de... Il n'y avait rien à dire en fait. Tout le monde a vu qu'il y avait une possibilité de représenter la Jamaïque. Les proches de Michael White ont par contre appris la nouvelle beaucoup plus tard. Ma famille ne savait pas que j'avais été sélectionné dans l'équipe jusqu'à ce qu'ils regardent la chaîne sportive à la télé quand les Jeux Olympiques ont été diffusés en 1988. Ils étaient choqués et très surpris. Ils pensaient que je m'entraînais pour les Jeux Olympiques d'été. Ils ont entendu parler du bobsleigh et ils m'ont dit « Qu'est-ce que c'est que le bobsleigh ? » Je n'ai jamais entendu parler de ce sport. Pour Devon Harris, de retour à la base militaire juste après les tests, les choses se passent de manière un peu moins officielle. Je suis revenu au camp et je me suis couché. J'ai dormi toute la nuit. Et au matin, je suis sorti pour prendre le petit déjeuner au Metz. J'étais là-bas dans le coin. Et mes amis ont commencé à m'appeler l'Olympien. C'est là que j'ai su que j'avais été sélectionné pour participer à l'équipe de bobsleigh. En effet, les journaux ont déjà annoncé la formation de la première équipe de bobsleigh jamaïcaine. Dudley Stokes, Devon Harris, Michael White, Samuel Clayton et Frédéric Powell. L'équipe réunit. Les tout nouveaux bobbers prennent la direction de Lake Plessid aux Etats-Unis. Ils vont rencontrer pour la première fois leur entraîneur américain, Ward Siler, et avoir leur premier contact avec leur nouveau sport. On a vu un bobsleigh pour la première fois, une piste de bobsleigh pour la première fois, et une piste de glace pour la première fois. Certains avaient déjà vu la neige lors de leur déplacement avec l'armée. Mais cette fois-ci, nos Jamaïcains expérimentent les joies des premiers contacts avec la glace. Une grande première pour ces militaires que rien ne devrait effrayer. La seule chose que j'appréhendais était de ne jamais avoir été sur de la glace. On a essayé de pousser. On a passé plus de temps à tomber sur notre derrière qu'à pousser. C'était vraiment difficile. On avait des crampons aux chaussures. Mais on n'arrêtait pas de tomber. J'ai réalisé que cette expérience n'allait pas être facile du tout. Les nouveaux bobbers ne sont pas au bout de leur peine. De retour à Kingston, à la base militaire, l'entraînement commence enfin. Pour le moment, pas besoin de glace ni de piste. Seule une grossière réplique de bobsleigh en ferraille montée sur roulette fait l'affaire. Les Jamaïcains vont tout miser sur le départ. La chose la plus importante dans ce sport. Notre entraîneur nous l'avait dit en blaguant. Ce qu'on a compris que bien plus tard. Qu'on devait s'entraîner 3 heures tous les soirs. Et 6 heures le samedi. On l'a fait. Ici, on avait le starting block. On avait un gros rocher qui faisait office de starting block. Comme sur la glace. Ensuite, on mettait la luge là. Et on devait la pousser. Avec des moyens ridicules et sans rien connaître de ce sport, les coéquipiers sont presque livrés à eux-mêmes. Loin d'être à la plage comme on les a souvent représentés. On travaillait pendant la journée et on poussait la luge jusqu'à épuisement en soirée. Les futurs stars du bobsleigh restent des militaires comme les autres et s'entraînent en dehors de leur temps de travail. Au mois d'octobre 1987, les bobeurs prennent la direction de Calgary pour peaufiner leur entraînement. A Lake Placid, ils avaient vu à quoi ressemblait une piste de bobsleigh. Mais cette fois, les choses deviennent plus sérieuses. C'était la deuxième piste de bobsleigh que je voyais de ma vie. Par contre, c'était la première piste de glace que je voyais. J'avais vraiment la trouille. On a fait trois tours ce soir-là. Et au troisième, j'étais à fond dedans. J'avais la peur de ma vie, mais j'étais devenu complètement accroi à ce sport. C'est là que j'ai su que ça allait devenir mon sport. Dudley Stock, lui, vit ses premières descentes en tant que pilote. Une pression supplémentaire. D'abord un premier départ à mi-parcours et un deuxième du haut de la piste. On est allé tout en haut de la piste. Et ma première course était complètement différente. Mon casque s'est envolé. J'avais mes lunettes enfoncées dans les yeux. Je ne voyais ni ne sentais plus rien. Jusqu'à ce que ça s'arrête. J'étais du bon côté, la tête en haut. Et j'ai dit, bon, ce n'est pas si dur que ça si j'y arrive les yeux bandés. On devrait s'en sortir. Mais démarrer de tout là-haut, c'était vraiment tout autre chose. L'équipe continue son entraînement enchaînant les déplacements entre l'Autriche, les Etats-Unis et le Canada. Bien que l'armée leur ait dégagé du temps libre, les Jamaïcains, qui n'ont pas encore de fédération, voient une grande partie de leurs frais pris en charge par l'instigateur du projet, George Fitch. Mais loin d'être une somme suffisante, l'équipe doit trouver d'autres moyens de financement. Pierre Lemaire, un publicitaire français installé à Kingston depuis 1976, a, à sa manière, donné un sérieux coup de pouce à l'aventure jamaïcaine. Le gros problème, c'était pour eux d'avoir le sled, d'avoir la luge, parce que ça coûte cher. On a dit qu'il faut qu'on fasse des... créer des choses pour faire entrer de l'argent. Donc, mon associé a créé une chanson qui s'appelait Hobbin and the Bobbin, un reggae. Et j'ai créé un tee-shirt et sweatshirt. Voilà le sweatshirt officiel de Calgary 88. Alors, on avait essayé de monter un petit peu les trucs avec la montagne, mais notre montagne à nous, elle n'est pas blanche, elle est verte ou elle est bleue, on a les Blue Mountains. Les Cocotiers, quand même, parce qu'on y tient. La mer avec les vagues. Et surtout, notre sled qui avait les couleurs jamaïcaines, qu'on retrouve ici. Et avec un des Bob Sledder à qui on avait rajouté des locks pour avoir plus le côté, j'allais dire, couleur locale, c'est-à-dire le côté que les gens à l'étranger très souvent associent la Jamaïque avec les locks. Tout de suite après, dans les deux semaines qu'on suivit, on avait le même design avec Jamaica, The Hottest Thing on Ice. Jamaican Bobsled Team, The Hottest Thing on Ice. Ça représentait vraiment ces jeunes mecs, pleins d'entrains, et c'était des stars. Quand ils étaient à Calgary ou ailleurs, c'était vraiment... Ils étaient les Hottest Thing à des Olympiques Games in 88, Calgary. T-shirt et souhait entre les mains, chacun des membres de l'équipe a dû mettre la main à la patte. Pendant tous ces mois, on a vendu des T-shirts. On allait à des galas. Et on faisait tout ce qu'on pouvait pour collecter de l'argent pour payer nos factures. On sortait en boîte de nuit, on dansait à côté des couples avec nos sacs remplis de T-shirts. Et on disait, « Hé mec, tu veux acheter un T-shirt ? » Et parfois, ils en achetaient. Et ça nous payait le dîner pour le lendemain soir. On est devenus très créatifs et très entreprenants. L'aventure continue grâce à la débrouille, même si le gouvernement les aide enfin à l'approche des Jeux. Après avoir terminé quelques courses de niveau international, mais jamais contre les cadors du sport, le comité olympique, malgré la réticence de certains de ses membres, valide leur ticket pour les Jeux. Ayant raté quelques entraînements, Samuel Clayton, le quatrième membre, est exclu de l'équipe quelques semaines avant le départ. Les Jamaïcains disputeront l'épreuve du bobsleigh à deux. Leur rêve se réalise enfin et la température est donnée dès leur arrivée à Calgary. On est sortis de l'avion et dans le terminal, il y avait des centaines et des centaines de gens avec des drapeaux qui nous saluaient et qui nous acclamaient. C'était comme une consécration de stars de cinéma. Sollicités de toutes parts, les bobeurs jamaïcains ont dû s'adapter à leur nouveau statut. On n'est pas préparés à ça. On ne pouvait pas savoir qu'on allait attirer l'attention des médias. Un d'entre nous était une star née. C'était Devon Harris. Il adorait qu'on le prenne en photo. Il adorait signer les autographes. Quand on est allé sur la piste de bobsleigh, il y avait une foule de gens qui voulaient prendre des photos et qui voulaient des autographes. Tu ne pouvais pas refuser. Je ne me sentais pas de dire non. Donc, on essayait de tous les signer et de se faire prendre en photo avec chacun d'eux. Au bout d'un moment, tu disais « Excusez-moi, mais il faut que j'y aille ». Tu t'excusais et 50 mètres après, tu rencontrais une autre personne qui te disait « Excusez-moi, je peux prendre une autre photo ? » Et une fois que tu acceptais, il fallait que tu acceptes à la prochaine, et ainsi de suite. C'était fou. Il participe alors à la cérémonie d'ouverture, fier de porter le drapeau jamaïcain. Il s'installe au village olympique. Tu rencontres beaucoup de gens de cultures différentes aux Joux Olympiques. On s'asseyait à la même table, on mangeait dans la même salle à manger, tous ensemble. Je me souviens de la première fois que j'ai rencontré le prince Albert. Quelqu'un m'a dit qu'il y avait le prince Albert de Monaco. J'en avais jamais entendu parler, jusqu'à ce que je réalise que lui aussi, c'était un sportif, que c'était un bobeur, qu'il avait déjà participé aux Joux Olympiques, qu'il avait été au comité olympique international. On l'a rencontré, c'était un type normal. On était tous dans une équipe olympique. Le prince Albert fait alors partie de l'équipe de Bobsleck de Monaco. Il aurait même plaidé leur cause auprès de la Fédération internationale. A cette époque, les équipes favorites sont l'Union soviétique, la Suisse et l'Allemagne de l'Est. Et tous ne voient pas d'un très bon oeil l'entrée dans la compétition des militaires jamaïcains en pleine période de guerre froide. Plusieurs équipes ne nous ont pas pris au sérieux à ces premiers Joux Olympiques. Les athlètes des meilleures équipes ne nous parlaient pas. Ils faisaient comme si on n'existait pas. On n'était pas les bienvenus. C'était encore l'époque du rideau de fer. Et il y avait beaucoup d'équipes venant de Russie, de l'Allemagne de l'Est. Ils ne parlaient à personne. Étant dans l'armée, entraîné et formé à l'art de la guerre, je pensais que si tu venais de l'autre côté du rideau de fer, tu devais être un diable. Mais on partageait les mêmes rêves et les mêmes envies. On avait les mêmes peurs. On avait le même désir de concourir pour notre pays et d'être les meilleurs. Donc, l'unique différence entre nous, c'était l'idéologie. Personnellement, je pense que c'est l'expérience la plus enrichissante que j'ai vécue. C'est un bon souvenir. Les Jeux commencent. Dudley et Michael participent à la compétition à deux, mais terminent sans réelle satisfaction. L'équipe décide alors de concourir dans la compétition à quatre en trouvant à la dernière minute leur quatrième homme, Chris Stokes, le frère de Dudley. Il était venu regarder les Jeux et avec l'accord de l'entraîneur et du manager, il a été admis aux Jeux dans le village olympique en plein milieu des Jeux olympiques. On l'a recruté. Tu es sprinter, pas vrai ? En trois jours, on lui a appris tout ce qu'on savait. Comment pousser un bobsleigh, etc. Les hommes ne se laissent pas distraire et savent qu'ils doivent rester concentrés pendant la compétition. Les gens pensaient qu'on faisait la fête tous les soirs alors qu'on avait un couvre-feu à 21h. À 21h, je me couchais sur le dos, je regardais le plafond et je comptais les moutons. Il s'entraîne alors avec Chris, encore novice, et se lance dans la compétition. Les premières descentes se passent plutôt bien malgré quelques problèmes de coordination. Je me souviens de la deuxième course en particulier. Michael était monté dans la luge. Moi, j'étais juste derrière Dudley. Michael était derrière moi, le numéro 3. Et Chris était le freineur, à l'arrière. Et alors, je suis monté dedans. Michael est venu derrière moi et ses crampons se sont accrochés à mes jambes. J'essaye de me dégager, je n'y arrive pas. La luge était vraiment petite et mes jambes un peu envahissantes. Alors qu'on glissait, les gens nous disaient « Assieds-toi, assieds-toi ! » Parce qu'il était debout. Il se tenait debout comme ça. Donc je lui ai dit « Enlève-toi de ma jambe ! » Les Jamaïcains sont alors en confiance et prêts pour la dernière descente. Mais le dernier jour va promettre encore quelques surprises. La journée a mal commencé. On s'est dirigés vers la piste et Dudley est allé faire son inspection. Ça veut dire que les compétiteurs marchent sur la glace pour l'étudier, pour voir s'y aller bien. Il nous a rejoints dans l'immeuble où on était. Il n'avait pas l'air content. Tout d'abord, j'étais très malade. J'avais 40 de fièvre et j'avais la nausée. J'ai glissé, je suis tombé et je me suis fait mal à l'épaule. À ce moment-là, je n'avais pas encore réalisé que je m'étais cassé une clavicule. Le kinésithérapeute de Grande-Bretagne, il s'appelait Roy, et il avait un spray magique qui lui a enlevé toute la douleur à l'épaule. On n'était pas à partir. On est arrivés au starting block et notre manager, George Fitch, m'a dit « Votre entraîneur Howard, il est parti. » J'ai dit « Comment ça, il est parti ? » « Eh bien, il est parti ce matin. Il devait retourner au travail. Il n'est plus là. » Mentalement, c'était dur pour moi. Parce que, mine de rien, j'étais très dépendant de notre entraîneur. Le coach expliquera plus tard un départ pour des raisons professionnelles. Mais Dudley n'a alors que quelques minutes pour se remettre de cette nouvelle sans en informer ses coéquipiers, de peur de les déstabiliser eux aussi. C'était très déstabilisant pour moi. C'était dur de me concentrer car je pensais à ma clavicule. J'avais de la fièvre. Je me battais et j'étais très tendu. Je savais que la glace était fraîche. On allait aller très vite, plus vite que ce qu'on avait déjà fait sur un bobsleg. Je n'étais pas dans des conditions physiques optimales. Cela demandait donc un réel effort d'être prêt mentalement. Mais on était sur les starting blocks. Dudley le savait, mais pas nous. On était prêts et... Boum ! Septième départ le plus rapide. On est montés sur la luge. C'était parfait. C'était fluide. C'était incroyable. Ce sont les Allemands de l'Est ? Non, ce sont les Jamaïcains. J'avais toujours une milliseconde de retard. On est arrivés au grand virage. J'étais vraiment à la traîne et on s'est crachés en sortant du virage. Je crois que Dudley a perdu la concentration. Il a raté un virage et c'était foutu. On s'est retourné. Quand ça t'arrive, tu ne peux plus te remettre à l'endroit. Ça fait partie du sport. Tu dois te cracher pour apprendre. Si tu ne te craches pas, tu n'es pas un vrai bobber. Oh mon Dieu ! On s'est crachés. J'étais tout d'un coup très gêné. On n'est pas arrivés à la ligne d'arrivée. Tout le monde pensait qu'on était morts après le crash. Tout le monde courait dans tous les sens. On est sortis de la luge et j'ai marché sur la piste. Ce qui a étonné beaucoup de monde parce que j'avais pris un sacré coup sur la tête. Ils pensaient vraiment que j'étais mort. Mon frère marchait et bien sûr, Devon s'est mis à saluer la foule en envoyant des baisers en l'air. Ça fait partie de sa personnalité. Mais dans le film, à la fin, il porte la luge pour finir la piste. Ça ne s'est pas passé comme ça en réalité. Je me souviens d'avoir marché sur la piste entraînant les pieds avec une sensation étrange. J'étais très découragé. Les gens se sont approchés pour me serrer la main en criant « On vous aime ! On vous aime ! » Ils nous acclamaient. Je me suis senti un tout petit peu mieux. Les Jamaïcains s'en sortent en dame. En Jamaïque, le public suit l'événement avec fierté. « On pensait que même si ce n'était pas la fin qu'on aurait aimé voir, on était quand même très fiers d'eux. » « Après les avoir vus se crasher et avoir vu leur tête pendouiller de la luge, il y a eu d'abord la peur qu'ils soient blessés ou même morts. Mais quand on les a vus se lever et marcher sur la piste, on s'est sentis très fiers d'eux. » Pourtant, malgré cette chute spectaculaire et à peine relevée, l'équipe pense déjà au prochain jeu. Dès que la luge s'est arrêtée, on est sortis et j'ai dit à mon frère « Tu sais qu'on va devenir l'une des meilleures équipes de bobsleigh au monde ? » « On tenait absolument à ce que ce ne soit pas le dernier souvenir que les gens aient de nous en tant qu'équipe. On savait qu'un jour, on reviendrait. » « Nous sommes allés à l'hôpital et mon frère et moi étions dans la même ambulance. À l'arrière, pendant que les infirmiers prenaient soin de nous, nous avons établi une liste de choses à faire pour devenir bon dans ce sport, dans l'ambulance, sur le chemin de l'hôpital. » De retour en Jamaïque, les quatre sportifs sont acclamés par tout le pays même s'ils rentrent sans médaille. Les Jamaïcains qui ont suivi les exploits de leur équipe sont fiers du message qu'ils ont pu faire passer et de l'image qu'ils ont donnée de leur pays. « Nous sommes allés à l'aéroport. Les dignitaires nous attendaient. Nous avons été acclamés comme des héros à notre retour. Nous avons rencontré le premier ministre, l'homme fort du pays. C'était fantastique. » « Même s'ils sont revenus sans médaille d'or, leur aventure vaut beaucoup plus qu'une médaille d'or. » « Les gens nous connaissaient déjà. » « Mais nous sommes devenus vraiment populaires grâce aux exploits des Jeux olympiques d'hiver. » « Et bien sûr, ça a été bon pour le tourisme. » « Le bobsleigh a apporté beaucoup de choses à la Jamaïque. Ça nous a prouvé qu'on pouvait y arriver. Pour les jeunes, le bobsleigh pouvait devenir un excellent loisir. Quand on veut, on peut. C'est un bon message. » « On a toujours rêvé de porter les couleurs de la Jamaïque. On a réussi à faire ça et on en est très contents. » Les quatre hommes profitent alors de leur notoriété même si cette expérience ne remplit pas leur portefeuille de dollars. Quelques années plus tard, Disney leur propose d'adapter leur histoire au cinéma. En 1993, sort le film Cool Runnings, Rasta Rocket en français, qui va réellement faire connaître leur histoire au monde entier. Fidèles à leur ambition, Dudley, Devon et Michael participeront aux Jeux olympiques d'Alberville, Nagano et l'Ilehammer en grimpant les échelons. « Pour les Jamaïcains, le plus grand moment a été les résultats de l'Ilehammer en 1994. Et pourtant, on est arrivé 14e. Certains Jamaïcains ne l'ont pas vraiment réalisé, mais ce qu'ils ont compris, c'est qu'on avait battu toutes les équipes américaines dans la course. Là, on était vraiment très fiers de nous. » Dudley est d'ailleurs devenu président de la fédération jamaïcaine de bobsleigh. Devon a lui aussi mis son expérience à profit en écrivant deux livres tirés de son expérience et créé une fondation. « J'ai voulu faire quelque chose pour aider les autres. J'essaye de donner à ces enfants les mêmes opportunités que j'ai eues quand j'étais enfant. S'ils arrivent affamés à l'école, ils ne vont rien apprendre. Ils ne seront pas correctement éduqués et le cercle vicieux de pauvreté et de violence qui sévit dans ce quartier continuera. alors ce que je veux faire c'est améliorer la situation. L'histoire de l'équipe de Calgary aura servi d'exemple aux jeunes jamaïcains et restera pour le monde entier l'un des plus beaux souvenirs des Jeux Olympiques. Avec Beansport, vivez les plus grands